Nous sommes le 1er décembre et avec cette date marque le début des vlogs SMES. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans ce début d'aventure du mois de décembre. Car comme je vous l'ai dit, ça va être un mois très particulier, j'avais envie de casser un petit peu le rythme de la chaîne et de vous proposer du contenu qui sont un petit peu plus relax, un petit peu plus relâche, c'est Noël qui arrive, les vacances, il fait froid, on est en mode cocooning. Et puis comme vous le savez, 2021 m'a fortement épuisée, ça a été une année absolument épouvantable, qui s'est soldée par le déménagement qui a fini de me fatiguer. Et puis non, on va quand même aussi être honnête de minutes, j'ai quand même bien bossé depuis le mois d'octobre. Malgré les problèmes d'internet et tout, je trouve que je m'en suis pas trop mal tiré. J'ai bien bossé, j'ai quasiment bossé tous les jours, je suis assez fier de moi. Donc c'est pourquoi j'avais envie de vous proposer un petit peu autre chose comme contenu. Donc vous allez le découvrir, on va partir faire plein de choses, des balades avec Olympe, vous faire découvrir ma nature. Il y aura toujours les guidances, les tirages de cartes, etc. Mais simplement elles vont prendre une forme un petit peu moins conventionnelle. Voilà, on va casser un petit peu ce que vous avez l'habitude de voir pour faire quelque chose de plus intime, de plus cocooning, de plus mieux bien. Enfin, rassurez-vous, ça dure juste pour le mois de décembre. À partir du 1er janvier, on reprend les bonnes habitudes. Ouais, non, parce qu'il faut pas déconner non plus. Bon, alors, on va commencer cette vidéo tout de suite. Et j'ai pas mal de choses à vous montrer au programme. Je vous emmène avec moi aujourd'hui pour suivre ma petite journée. Je vais aussi vous montrer, puisqu'on va faire les énergies de fin de semaine. Donc je vais aussi vous montrer comment je tourne ma vidéo, comment je la monte ensuite. Comme ça, vous allez comprendre que derrière les vidéos, il y a du travail. Que être, entre guillemets, youtubeur, enfin créateur de contenu, ce n'est pas sans repos. Et que juste tourner une vidéo, ça se limite pas à faire le zouave pendant 20 minutes derrière la caméra. Mais qu'il y a du taf derrière. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà. Et on commence cette vidéo par la reine de la maison. Vous avez vu comme elle vous regarde ? En fait, là, elle est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Qu'est-ce qui m'arrive encore ? Qu'est-ce que c'est ? On a aussi Olympe qui est juste là, à côté. Et je peux vous dire, les amis, qu'il fait extrêmement froid dans la maison. Puisque, regardez, nous avons le technicien qui devait intervenir pour la chaudière. Mais le truc, c'est qu'il fallait éteindre la chaudière quelques heures avant son intervention. Donc comment vous dire qu'à la maison, il fait extrêmement froid. Donc on va donner l'illusion de la chaleur en mettant les lumières de Noël. Alors attendez, je vais me brancher tout ça. Voilà, regardez ça. Regardez comme c'est magnifique un petit peu. Je ne vais pas vous faire la petite chanson qui va bien avec. Mon beau sapin, roi des forêts. Et en plus, j'en profite pour vous faire un petit vlog tour. Enfin, un petit vlog tour. Mais ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire du tout. Un petit home tour, pas un vlog tour, enfin. Bon, on ne voit strictement rien, je suis désolé. Et la lumière n'est pas très bonne. Parce que regardez, je vais vous montrer, il ne fait pas très beau aujourd'hui. Voilà, il ne fait pas très beau. Et je pense que la neige n'est pas très loin. Regardez les amis, ce que j'ai préparé hier soir pour ce midi. Une petite blanquette de dinde des familles. On va se régaler avec Cédric. Recette, je vous la donne, super simple. Moi, je mets du beurre. Je fais riz solé avec des échalotes, ma viande. Je saupoudre avec un petit peu de farine. Ensuite, je déglace avec du vin blanc. Je mets mes carottes, mes champignons. Je sels, je poivre. Je mets mon bouquet garni. Ensuite, j'attends que ça réduise un petit peu. Et puis, je fais ma petite sauce avec un peu de fond. Et je laisse mijoter tranquillement. Voilà. Et vous pouvez accompagner ça avec du riz ou des pâtes. J'en profite pour vous rappeler aussi la campagne participative que j'ai ouverte. Et qui restera ouverte jusqu'au 20 décembre prochain. Qui consiste selon vos moyens. Bien évidemment, comme je l'avais déjà dit dans la vidéo. Ça peut être 50 centimes. Ça peut être 50 millions. Puisque j'ai un projet. Ce serait d'acheter un tambour chamanique. Pour réaliser des vidéos à thèmes musicaux. Comme je peux vous faire avec les bols tibétains. Et le but étant que je reverse les revenus que je ferai avec cette vidéo. Pour offrir à des associations. Et entre autres, j'avais sélectionné celle des petits frères des pauvres. Qui travaillent beaucoup avec les personnes âgées. Les personnes seules. Et comme on arrive aux périodes des fêtes. C'était vraiment important pour moi de participer. De donner. Je me sentais le coeur cette année. Parce que je trouve que malgré les difficultés qu'on peut avoir. On a tous. Je vous parle souvent de mes problèmes de sou. Mais ça je crois que c'est tout le monde. Mais je trouve malgré tout que je suis chanceux. D'avoir un toit sur la tête. D'avoir un frigo. Bon qui n'est pas toujours plein à craquer. Mais il y a toujours 2-3 bricoles à grignoter dedans. Et puis de vivre dans un cadre de vie quand même qui est assez agréable. Entouré de la nature. Ma chaîne YouTube. Vous, ma communauté. Et tout ce que je peux recevoir en cadeau de Pierre, de Paul, de Jacques, etc. Et j'avais envie tout simplement de donner. Et de penser aussi aux personnes qui sont seules. C'est aussi pour ça que je fais ces vlogs particuliers pour le mois de décembre. Parce que je sais que pour beaucoup de personnes. A commencer par moi. Il faut savoir que Noël c'est vraiment la fête que je déteste par-dessus tout. Puisque quand j'étais enfant, c'est simple, à chaque Noël on avait une merde. Mais quand je dis une merde, c'est pas la petite tuile. Non, non, c'est pas la petite tuilasse. Là on parle de la grosse mertasse en fait. Qui vient vraiment ruiner votre fête de Noël. Et ce qui fait que Noël c'est vraiment devenu une période que je déteste par-dessus tout. Et puis c'est tellement commercialisé. On vous vend une image de rêve. Avec la pseudo famille, etc. 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 Non, tout ça, je suis contre. Il y a beaucoup de personnes qui sont seules à Noël. Et justement, toutes les vidéos que je vais vous tourner pour le mois de décembre. C'est une façon pour moi de vous accompagner au quotidien. Comme si on partageait ensemble. Comme si vous étiez avec moi là, dans ma cuisine. Voilà. Et voilà. Donc n'hésitez pas. Vous avez le lien de mon Paypal dans la barre de description. Sous le titre, comme d'habitude. Vous cliquez sur la petite flèche, le petit plus. Et vous donnez ce que vous voulez. Et je vous précise qu'il n'y a plus de cagnotes sur Paypal. Ça, je vous l'ai dit. Je crois que c'est depuis le 8 novembre ou le 11 novembre. Un truc comme ça. Ils ont supprimé le système de cagnotes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Donc du coup, maintenant, on ne peut donner que via le Paypal. Voilà. Voilà donc pour le petit rappel de la campagne participative. N'hésitez pas. Comme je l'ai dit. Si jamais vous voulez participer. Et vous aussi à cette grande action. Puisque le 21 décembre. Selon, évidemment. Selon les dons qui auront été offerts. Ça pourra financer une partie ou la totalité du tambour chamanique. Et peut-être que sur ce qu'il restera. S'il reste quelque chose. Eh bien, j'en ferai don à l'association. Donc on tournera la vidéo. Je montrerai en direct. J'irai sur le site. Et je ferai le don. Mais bien sûr, ça dépendra aussi de ce que j'ai. Parce que si je ne récolte que 40 balles jusqu'au 20 décembre. Ça va être compliqué pour acheter le tambour chamanique. Pour faire un don ou quoi que ce soit d'autre. Qu'on soit bien d'accord. Allez, maintenant, on va passer à la suite de la journée. Et il y a une bonne petite journée qui nous attend. Là, je vais attendre que le monsieur du technicien de la chaudière finisse son petit travail. Et puis ensuite, je vais prendre mon courage à demain. Je vais aller m'habiller. Et puis, on va aller sortir. Sauf que vous verriez le temps. Je crois qu'il est en train de pleu neiger. Vous savez, cette espèce de pluie neige là. Je crois que c'est en train de faire ça. Donc, on va bien s'habiller. Et puis, on va essayer d'aller braver le froid pour sortir. Oh là là, ma chérie. Mais ça ne va pas du tout ce look. C'est la catastrophe. Je vous propose le look 2022. Je m'en fiche royalement, si vous le saviez, pour aller sortir dans ma forêt. Il fait moins 40 dehors. Donc, ça va très très bien. Non, mais franchement, je suis hyper tendance. Moi, je ne vais pas dire. Mais quand même. On sort se promener. À faire pipi. On sort se promener. Elle est où, Thales ? Assis. Olympe, assis. Assis. Très bien. Là, je m'apprête à vous faire découvrir mon petit endroit magique. On est quoi ? On n'est même pas à 100 mètres de la maison. Quand je vous dis que je vis en pleine campagne, ce n'est pas une blague. Vous allez voir ça un petit peu. C'est l'endroit où je vous ai tourné la vidéo review du livre La sorcellerie de l'eau et champ de pouvoir. Vous allez découvrir. C'est là aussi où j'ai trouvé mes violettes de sorciers. Et c'est un endroit qui est juste magique. Regardez un petit peu. Même en hiver, la campagne reste belle. Et puis, je ne sais pas. Ici, il y a une énergie qui se dégage. Il y a quelque chose de très particulier, très puissant. En plus, on a beaucoup d'arbres et de plantes utilisés en sorcellerie. Ici, c'est un truc de fou. Comme si cet endroit était vraiment fait pour moi. Regardez. Ici, on va avoir du genet. Là, on ne voit pas très bien, mais il y a des aubes épines, des petits rosiers sauvages, du buis, de l'acacia, du peuplier. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et donc, avant d'arriver au petit endroit magique, il y a ce petit chemin qui descend. Alors là, pour le moment, c'est assez tranquille. Mais vous allez voir, dans quelques mètres, c'est un petit peu plus raide. Regardez ça, les arbres. J'adore ce type d'arbre avec la mousse, comme ça. On a l'impression de voir une forêt tout droit sortie du Seigneur des Anneaux. Une forêt qui est torturée, où il y réside des êtres surnaturels, des elfes, des gnomes. Alors regardez, je ne sais pas si certains connaissent ce petit arbuste. On en trouve souvent en décoration, dans les haies. Il s'agit du fusain d'Europe. C'est un arbre qui est très, très utile pour les insectes pollinisateurs. Il est surnommé aussi le bonnet d'évêque. Mais attention, l'ingestion de ces petites graines, de ces petits fruits, est toxique. Très toxique, puisque ça va vous entraîner des problèmes digestifs. Mais aussi neurologiques et cardiaques. Donc si vous en voyez, vous évitez de toucher les graines. Enfin, vous évitez de mettre vos doigts dans la bouche, quoi, après. Alors, regardez un peu, je ne sais pas si ça rend bien la caméra, quand je vous disais que le chemin se gâte un peu. Mais on est sur une pente vraiment très raide. S'il y avait de la neige et du verglas ici, très concrètement, c'est des skis qu'il faudrait pour descendre. Mais vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Et voilà, donc, quand on arrive en bas, par quoi nous sommes accueillis ? Par ma petite rivière, la forêt qui nous domine. On est uniquement avec le calme, la paix, la tranquillité, le chant des petits oiseaux, c'est juste du bonheur ici. Et là, donc, on va s'enfoncer dans la partie forêt. Et vous allez découvrir un endroit que je trouve vraiment magique. Les énergies ici sont très fortes, je trouve. Et je pense même que l'endroit est habité. Oui, il doit y avoir un gardien ou un esprit protecteur, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si vous vous rendrez compte sur la caméra, enfin sur la vidéo. Mais l'énergie ici est vraiment très très forte. Regardez, il y a cette grotte même qui nous accueille. Et je pense qu'il a élu domicile ici, dans la grotte. Puisque lorsqu'on s'en approche, on peut vraiment sentir très clairement une présence très très forte. mais pas forcément négative. Quand je disais, je pense plus à un gardien ou un protecteur. Parce qu'on sent que, voilà, comme un garde forêt, il vous surveille. Il ne vous fera pas de mal tant que vous ne faites pas de mal à la forêt, tant que vous la respectez. Donc c'est pour ça qu'ici, ça nous impose le respect. Je suis désolé si la caméra tremble, mais j'ai Olympe qui tire comme une forçonnée. Donc c'est un petit peu compliqué de tenir en même temps la caméra. Mais bon, vous avez l'impression comme ça de marcher avec moi. Regardez un petit peu, j'adore vraiment ici. C'est un autre monde. C'est un autre monde. J'adore cette ambiance un peu, un peu lugubre, un peu sombre. On voit vraiment que c'est une forêt qui n'a pas été touchée par l'homme, qu'elle date vraiment de l'époque, parce que là où j'habite, c'est un village médiéval. Les premières histoires sur ce village remontent à l'an 1000. Ce sont les premiers écrits qu'on a. Donc c'est un lieu qui a au moins 1000 ans. La maison dans laquelle je vis, elle a plus de 300 ans, puisqu'elle date de 1700. Et on le sent, quoi. On sent vraiment que c'est une forêt de sorcières, ici. Là, pour le coup, je pourrais venir en costume. J'y aurais complètement ma place. Regardez ça un peu, les arbres avec... Alors, vous voyez cette mousse-là qu'il y a sur les arbres ? Ça s'appelle des cheveux de sorcières. Je vous promets, c'est son vrai nom. Ce sont des cheveux de sorcières. Regardez ça un petit peu. Tous les arbres, ici, sont comme torturés. J'adore, j'adore vraiment l'énergie qui se dégage de ce lieu. J'espère vraiment que vous ressentez aussi l'énergie. Là, c'est vraiment un gros cadeau que je vous fais, parce que... Je suis tombé amoureux de cet endroit, quoi. Première fois que je suis venu voir. Et je me suis approprié le lieu. Je m'y suis tout de suite senti accueilli. Et c'est là où je compte vous faire des rituels en extérieur. Pour les sabbats, des choses comme ça. Mais entre autres, quand il fera un peu plus meilleur. Parce que là, c'est pas idéal, le temps. Et voilà mon endroit magique. Je me vois déjà venir ici en été, quand il fera chaud. Pour se rafraîchir, pour se baigner. En plus, la rivière est super claire. L'eau est vraiment très propre. Puisque c'est une rivière qui est réputée pour ses fariots. Et la fariots est un poisson assez exigeant qui aime les eaux propres. Donc, s'il y a de la fariots, ça veut dire que la rivière est propre. Regardez cet endroit. C'est juste magique. Alors, sachez aussi que j'ai un petit rituel. C'est que tous les matins, quand je pars me promener avec Olympe. Donc, je rencontre ma rivière. Puisque je ne viens pas forcément tous les jours ici. Je vais plutôt me balader parfois de l'autre côté. Côté de la forêt. Et j'adore en fait dire bonjour à l'eau. Qui est bien sûr mon élément en tant que poisson. Donc, je lui parle. Je lui parle comme si c'était un être vivant. Alors, s'il y a des gens qui me croisent le matin. Ils doivent se dire, mais il est bizarre celui-là. Le nouveau, là, il n'a pas l'air net. Mais je m'en moque. Je ressens le besoin de leur parler. Donc, je viens. Je dis bonjour. Puis parfois, j'ai des rimes qui me viennent. Donc, je vais faire une petite rime. Quand j'ai une prière, une demande, quelque chose de spécifique. Ou pas nécessairement. Juste comme ça, pour dire bonjour. Voilà. Moi, j'aime beaucoup parler avec les esprits de la forêt. Parce que même si on ne les voit pas, eux nous voient. Eux nous entendent. Et il faut toujours être respectueux de la nature. Ça, je vous le dis souvent. Et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Bon, ben voilà. Au moins, on est avertis. Si on franchit cette porte, on sait ce qui nous attend derrière. Allez, je viens de rentrer de ma balade avec Olympe. Hop, oui, il fait très sombre. Il fait très très sombre. C'est normal. C'est parce qu'il n'y a pas encore de lumière. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive. Voilà. C'est un petit peu mieux comme ça. Bon, je ne vous présente pas le cabinet. Je pense que vous le connaissez. Donc là, je vais préparer les énergies pour demain. La vidéo sera donc sur la chaîne demain, jeudi 2 décembre. Là, on a encore les livres que je vous ai présentés. Je vous invite à aller voir la vidéo. Allez la voir si ce n'est pas encore fait. La magie du foyer au fil des saisons, le grand guide de l'astrologie et le grimoire de magie forestière. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire nos énergies ? On va utiliser le Béline de mon ami Jean-Patrick. J'ai bien envie d'utiliser parce que c'est vrai que... Alors, vous ne me faites pas la réflexion, mais... Parce que vous êtes adorables. Mais c'est vrai que je ne vous ai jamais utilisé de tarot dans les vidéos. Et c'est... Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que le tarot, plus souvent, je le réserve pour tout ce qui est consultation privée ou pour des guidances, pour faire du travail d'introspection. Et là, du coup, je vais utiliser le tarot des enchanteurs. Alors, on va utiliser ça. Et puis... Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On va se faire le Béline, peut-être pour les énergies principales, avec le tarot en guidance. Je ne sais pas, peut-être pourquoi il y a une règle ici. On ne sait pas, on ne sait pas. Vous avez vu, vous avez vu comme c'était bien rangé mon bureau. Regardez le bazar que c'est devenu entre-temps. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et voilà, c'est redevenu le même bordel qu'à mon ancienne maison. Bon, je ne sais pas, peut-être le rond de cristal. Je n'en sais rien. Je n'ai pas d'idée. Écoutez, on va voir ça. On va voir ça. Voilà un angle que vous connaissez bien. On est d'accord. Mais là, ce que vous allez voir, c'est des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de voir. C'est-à-dire que déjà, je vais régler l'angle parce que j'ai l'impression que ça ne va pas. Vous êtes légèrement décalé. La lumière, j'ai l'impression qu'il fait un chouïa sombre. Alors, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe avec ma lumière en ce moment. Je n'arrive pas à la régler. C'est un truc de fou. Soit, pourtant, je la mets toujours sur le même réglage. Mais je ne sais pas. Un coup, sur mes vidéos, il y a trop de lumière. Je rayonne à tel point que mon visage devient complètement blanc. On ne voit plus rien hormis ma barbe. Et alors, si je porte du blanc, c'est encore pire. Je deviens transparent. Et je n'en sais rien. Il y a des fois, c'est trop son. Là, vous voyez, par exemple, on n'est pas mal. On n'est pas mal parce que, voilà, il y a la lumière qu'il faut sur moi. Derrière, on voit bien les guirlandes lumineuses. Donc, c'est pas mal du tout. Bon, alors, les amis, je vous ai dit qu'on allait utiliser le Béline. Attendez, qu'est-ce que... Je crois qu'il y avait une carte qui était à l'envers. Donc, on va utiliser le Béline pour les énergies principales. Le Tarot des Enchanteurs pour faire notre aspect de Guidance. Guidance, Divination. Vous allez le voir, d'ailleurs, petit aparté. Le Tarot, je le fais en intuitif. C'est-à-dire que... Ne m'envoyez pas tout plein de commentaires pour dire « Ah, mais c'est pas comme ça qu'on a... » Je fais ce que je veux. D'une part, c'est ma chaîne. Donc, c'est moi le chef des blagues. Donc, voilà, je fais ce que je veux. Et... Non, mais dans l'ensemble, je respecte. Je respecte les significations du Tarot. Mais c'est vrai que j'aime bien le faire en intuitif. Et vous allez voir. D'ailleurs, je vous ai préparé... Enfin, je suis en train de réfléchir à une série de vidéos où je vous parlerai du Tarot. Et je vous donnerai des cours... Enfin, je vous donnerai... Ça y est, le mec, il se sent plus pissé. Je vous donnerai pas des cours, mais je vous donnerai ma vision à moi du Tarot. On travaillera les arcanes majeures, les arcanes mineures. On fera les séries, les coupes, tout ça. Enfin, les coupes, les cours. Pardon, les figures de cours. Et je vous donnerai ma vision du Tarot et comment l'interpréter de façon simple, de façon intuitive. Déjà, on va utiliser la numérologie parce que pour ceux qui maîtrisent pas trop le Tarot, sachez que si vous connaissez les chiffres de 1 jusqu'à 10, déjà, vous allez pouvoir très facilement décrypter le Tarot. C'est-à-dire que, pour moi, il y a... On va dire... Ce qui démoralise un peu dans le Tarot, c'est que très souvent, on se dit « Voilà, il faut connaître les 78 lames par cœur, c'est trop compliqué, machin. » Moi, je trouve qu'il y a deux options qui sont très faciles à retenir pour les arcanes mineures. C'est-à-dire, connaissez votre numérologie, donc de 1 à 10. Qu'est-ce que le 1 symbolise ? Le 2, le 3, le 4, le 5, etc. Et connaissez les suites. C'est-à-dire, le bâton, à quoi ça correspond ? L'épée, à quoi correspond ? La coupe, à quoi elle correspond ? Et le denier, etc. Et vous allez voir que, juste en ayant ces deux informations, vous allez beaucoup plus facilement interpréter votre Tarot. Juste avec ça. Si, en plus, vous avez un Tarot type Rider-Waite-Smith, normalement, vous devriez être à l'aise, tranquille. Après, pour les arcanes majeures, c'est facile. Laissez-vous porter par votre intuition. On sait que les arcanes majeures, c'est un voyage initiatique. C'est le début de quelque chose qui se termine par quelque chose et le cycle prend fin pour recommencer à nouveau. Donc, quand on sait ça, là aussi, c'est assez facile de l'interpréter. Pareil pour les arcanes majeures, j'ai envie de vous dire, laissez-vous tout simplement porter par les figures des cartes. C'est-à-dire, qu'est-ce que, pour vous, représente le pape ? Qu'est-ce que représente un empereur ? Qu'est-ce que représente un ermite ? Qu'est-ce que représente le diable ? Qu'est-ce que représente l'amoureux ? Essayez de vous détacher un petit peu de ce qu'on vous enseigne du tarot pour faire votre propre interprétation. Et vous allez voir ensuite que votre interprétation, lorsque vous allez regarder à quoi correspond l'interprétation, vous ne serez pas tombé bien loin. Si on prend le pape, le pape, c'est une figure emblématique, normalement, de bienveillance. C'est quelqu'un d'assez haut placé. C'est quelqu'un qui est connecté avec le divin. C'est quelqu'un qui va être conciliant, qui va pardonner facilement, etc. Et quand on regarde la figure du pape, on n'est pas très loin de cette figure-là. L'importement du tarot, c'est de vous faire confiance avant tout et de laisser parler votre intuition et de laisser parler aussi ce que les symboles représentent pour vous, tout simplement. Et puis, pour les figures de cours, j'ai envie de vous dire, dans un premier temps, vous pouvez très bien interpréter les figures de cours selon leur figure, justement, leur figure et leur position. C'est-à-dire que les valets, par exemple, si c'est le valet de bâton, si par exemple, c'est un garçon, vous pouvez très bien dire que c'est un jeune garçon, par exemple. Vous pouvez les utiliser comme consultants. N'ayez pas peur de prendre des risques avec le tarot, parce que le tarot, c'est quelque chose qui est personnel avant tout. Donc, on s'en fiche de savoir comment vous, vous l'interprétez et comment le voisin, il l'interprète et qu'est-ce que le livre de Pierre-Paul ou Jacques dit. Il y aura toujours des versions divergentes, différentes, etc. Et personne n'aura jamais la réponse, la réponse, la vérité au sujet du tarot. Voilà, bon. Ça, c'était un petit aparté comme ça. Donc, on va utiliser le tarot. Et puis, du coup, ouais, j'ai bien envie d'utiliser... On va se prendre... On se prendra l'oracle de Lana aussi, pour compléter le Bélin. Et un petit rond de cristal. Voilà. Bon, alors, les amis, maintenant, je vous laisse et place à la vidéo. Non, pas place à la vidéo, parce qu'avant de commencer la vidéo, j'aime bien d'avoir un petit peu me posé, faire un petit exercice de respiration. Parce que, alors, vous me connaissez. En plus, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai ma chaise qui roule toute seule. Je n'arrive pas à me caler. On dirait que le sol descend comme ça. J'ai l'impression d'être sur le Titanic. Donc, je vous disais que j'aime bien me faire un petit exercice de respiration avant tout, histoire de me canaliser, de me recentrer, de me poser aussi. Surtout là, quand je pars faire une balade avec Olympe, se balader avec Olympe, c'est épique. C'est-à-dire que... Olympe est un husky. C'est-à-dire un chien de traîneau qui est fait pour traîner, pour tracter. Ah, je peux vous dire que je marche vite avec elle. J'ai pas le temps de me promener. Alors, soit elle traîne. Enfin, dans les deux sens. Soit c'est elle qui est à la traîne, soit c'est elle qui traîne. Mais il n'y a jamais de demi-mesure en fait avec Olympe. Donc, c'est pour ça que j'aime bien un petit peu me poser parce qu'en plus, ça dépend le parcours que je fais. Mais ici, c'est que des collines, c'est que des montées, des descentes. Et quand je rentre à la maison, on a un petit peu essoufflé quand même. Donc, il faut reprendre le souffle. Donc, petit exercice de respiration. Simple. Je vous l'ai déjà dit. On inspire par le nez. On gonfle bien la poitrine, le diaphragme. On bloque quelques instants. Et on expire par la bouche. Et souvenez-vous de ce que je vous disais. On souffle pas comme un bœuf. On crache pas tout son air d'un coup. Non. Vraiment, on filtre tout doucement. et comme un fil qui sortait de la bouche, qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire jusqu'à plus pouvoir tirer. Il faut vraiment que le ventre rentre, que tout rentre à l'intérieur. Et quand on sent qu'on n'a plus rien là, on reprend une bonne inspiration. On rebloque quelques instants. Là, il n'y en a plus. Allez, maintenant, on va pouvoir commencer la vidéo. Donc, cette vidéo-là sort demain. Mais je vais quand même vous faire la petite intro comme si vous y étiez, en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on se fait comme intro ? Attendez, parce qu'il faut que je réfléchisse. J'ai pas d'idée, là. Ben, très bien, en fait. Très bien, ça, c'est... En fait, mon intro, là, que je suis en train de faire, c'est celle que j'ai faite hier. Et comme vous le saviez déjà, je n'avais pas d'idée. Donc, je conserve cette idée de ne pas avoir d'idée pour faire mon introduction. Maintenant, générique. Bon, les amis, suite et fin de notre vlog. Alors, je sais, je vous avais dit que je vous montrerais comment je réalise le montage de ma vidéo. Mais finalement, on va se le garder pour un prochain vlog. Parce qu'après manger, avec Cédric, on s'est posé dans le canapé. Et on est tombé littéralement comme des bouses. Et on a dormi presque toute l'après-midi. Là, il est 18h. Donc, je vais vite me dépêcher de monter le vlog pour que vous puissiez la voir ce soir sur la chaîne. Et ne vous inquiétez pas, on n'est que le 1er décembre. Il y a encore plein de choses à voir et à faire ensemble sur tout le mois. Donc, rassurez-vous, je vous montrerai comment je réalise le montage vidéo. Allez, sur ce, je vous embrasse fort. Et on se retrouve demain pour la vidéo de nos énergies. Et on se retrouve ensuite tous les jours pour faire nos vidéos vlog. Prenez bien soin de vous.